On dit que quand on est à la retraite, on fait souvent la même chose, mais autrement. Alors j'étais enseignant, permettez-moi une petite prise en main de la classe. Sous-titrage ST' 501 Vous savez que l'Aude est un département absolument fabuleux et vous ne le savez pas ? Vous ne le savez pas ? En tout cas à Paris, ils ne le savent pas. Ceux qui ne savent pas à Paris, et peut-être vous aussi, c'est que le centre de ce département fabuleux contient des richesses et des valeurs inconnues, mais remarquables. Comme le dit l'équivalent Michel Monner à terme, nous sommes sous le radar, mais ça n'est pas gênant. Bonsoir à tout le monde. Je dis bien tout le monde, parce que dans le débat d'aujourd'hui, dire messieurs, mesdames, tous et toutes, c'est déjà faire une ségrégation. Donc je ne m'en garderai, et il faudra le répéter à tout le monde. Voilà, donc comme mon accent vous l'indique, je suis des corbières. Je suis né à Fabrezen, j'ai vécu à Ribote mon enfance, et je me suis baigné dans la rivière Orbieux, entre la Grasse et Fabrezen. J'ai fait mes études au lycée Paul Sabatier, j'ai été enseignant dans l'Aude dans le premier degré, et j'ai fini ma carrière à Mayotte. Et je suis revenu vivre au milieu des miens, le reste de mon âge. J'ai embrassé le projet de filmer tous les villages que j'ai connus dans mon enfance. Et alors je filme un peu dans tous les domaines, la géographie, l'histoire, la vie économique, vie sociale, vie culturelle. Et suivant les villages, je mets l'accent sur telle ou telle spécificité. Mon but, c'est de projeter le film avec les gens du village, de le regarder, d'en discuter, et puis je l'offre à tout le monde. On ne change pas une affaire qui marche. J'avais prévu de faire un DVD l'an dernier pour la première conférence qui a été reportée. Donc je vous l'ai emmené, vous pouvez, si vous le souhaitez, en prendre un, un par couple, comme ça il y en aura pour tout le monde, dont j'offre un DVD à l'issue de toutes mes projections. Mais comme depuis un an j'ai filmé pas mal de choses, ce soir vous allez voir des nouveaux sujets. Certains sont dans le DVD, d'autres n'y sont pas. Et entre le DVD et cette présentation, vous aurez une vue d'ensemble complète de la région que je visite. Alors là, voici cette région. Donc vous reconnaissez sur cette image de satellite, en haut la montagne noire, vous avez ici la malepère. Ici à l'avant, là c'est la larique. Là-bas c'est la clape. Et au centre, c'est les cordières. Alors j'ai une grande nouvelle. Cette semaine a été publiée au journal officiel la création du 58e parc naturel régional en France. Et en l'occurrence, c'est le parc naturel régional Corbière-Fenouienne. Et donc c'est quand même quelque chose qui est important pour nous. On peut espérer qu'on ne mettra pas une décharge internationale avec des éoliennes dessus. J'ai décidé un peu de modifier cette présentation pour tenir compte de cette situation. Et que vous ne partiez pas sans savoir ce que c'est. Avoir une vue assez globale de ce parc naturel régional qui vient d'être créé. C'est 11 ans de travaux et ça s'est finalisé cette semaine. Le calendrier m'a été favorable. Peut-être pas la météo. Mais le calendrier, oui. Et donc tout de suite, je vais aller un peu vite et donner la parole à M. Hervé Barron qui est premier vice-président du conseil départemental, qui est conseiller départemental les Corbières et qui est aussi maire de Therme. Et c'est le dernier village où j'ai fait des signes. Revenons à la mairie. M. Hervé Barron participe depuis plus de 10 ans à la création du parc naturel régional Corbières-Fenouyède. Alors, dans les activités qui sont les miennes aussi, je préside le syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional des Corbières et du Fenouyède. Nous avons pris cette initiative il y a plus de 10 ans avec, enfin, à l'origine, ce sont nos amis du Fenouyède, justement, qui ont proposé de créer un parc. Et ils se sont adressés, car le territoire du Fenouyède est trop petit pour faire cela, seuls. Ils se sont adressés aux responsables de la ancienne communauté commune de Tuchan, puis de Moutoumette. J'étais à ce moment-là président de la communauté commune de Moutoumette. Et donc, nous avons travaillé et nous avons décidé il y a 10 ans de nous engager dans cette démarche-là. 10 ans après, nous sommes pratiquement au bout de cette longue marche. Et donc, le travail que nous menons, c'est de voir comment on peut aider à un développement d'activités agricoles, de l'ensemble de ces activités économiques, tout en respectant, bien sûr, le milieu, l'environnement, les paysages et l'histoire. C'est ça le rôle d'un parc. La ferme tisanière Petite-Feuille est un parfait modèle d'exploitation pour un parc naturel régional. Je vais vous montrer une planche parce qu'au départ, j'étais comme un monsieur Jourdain, je ne savais pas ce que je faisais. Et progressivement, je me suis rendu compte que je mobilisais de nombreuses disciplines. Et j'ai découvert un peu plus tard que ces disciplines étaient liées entre elles. La géologie, la pédogenèse, qui est l'étude de l'évolution des sols, ont des points communs. Les archéologues peuvent bénéficier des connaissances des géologues. Et en linguistique, il y a deux branches en particulier. La toponymie, qui est l'étude des noms de lieux, et l'onomastique, qui est l'étude des noms des personnes. Je vais vous montrer ce que nous apporte l'onomastique. Ce sont des noms de rivières. L'Amadourne, c'est une rivière qui longe l'Orbieux, qui se jette entre Saint-Pierre-des-Chans et la Grasse dans la rivière Orbieux. L'Amadron, c'est une rivière qui coule à la vejamme. On a un village qui s'appelle Dernacriete et Oupadernes. Alors, ces syllabes, pour le linguiste, des mots qui sont écrits avec des syllabes comme celle-là sont des mots très anciens. Dans le temps, ils ont procédé à des inventions de syllabes. Alors, Madrenne, Madrid, moi, j'ai tout cru jusqu'à il y a trois mois que j'étais un espagnol. Madrid, madrilène, madrenne, bon. En fait, il n'en est rien. Je suis un Gaulois et de souche profonde. Mon nom est lié à des racines gauloises. Et donc, voyez en quoi cette science, la nomastique, peut nous aider, peut être l'archéologue, peut être l'historien, à comprendre à partir des noms les origines un peu de ces noms. Donc, c'était un peu lié à l'histoire. D'autre part, je me suis aperçu en faisant des films qu'il y avait une dimension ethnographique. Alors, je remercie pour cela l'ethnopole de Carcassonne qui invite les auditeurs libres à des formations qu'elle propose aux étudiants de Montpellier, de Toulouse. Et donc, en tant qu'auditeur libre, j'ai pris conscience un peu de ce que je faisais et je les en remercie. Alors, l'ethnopole, le Garaé, vous connaissez peut-être. Voilà. Et aujourd'hui, une dernière chose, j'y reviendrai tout à l'heure. Quand on est un particulier comme moi et que l'on s'intéresse aux sciences et que l'on les découvre un peu à titre personnel, on a un sérieux problème dans l'épistémologique. L'épistémologie, c'est l'étude de la validité des connaissances. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nos connaissances aujourd'hui sont valables par rapport à une autre ? Alors, si vous allez sur Internet, vous allez trouver tous en contraire. Et donc, il faut se rapprocher des spécialistes et encore, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, peut-être que certaines personnes, ce soir, ne seront pas complètement d'accord avec ce qu'ils vont entendre. Mais on peut en discuter. Je ne suis pas fermement ancré sur ce que je dis. Allez, tout de suite, donc, on part dans le domaine de la géographie. Alors, je n'aime bien ce domaine. On va remonter des temps très anciens, des millions d'années, et on est en dehors du temps des hommes. Quand vous regardez aujourd'hui un peu tout ce qui se passe, c'est bien d'être dans un environnement où il n'y a pas toutes ces histoires. Alors, rapidement, un petit aperçu des villages dans lesquels je me promène. Alors, certains sont le long de la rivière Orbieu, d'autres sont un peu à l'écart. Par exemple, le village de Moutoumé, ici, est un village qui n'est pas le long de la rivière, mais qui est échablié de canton. Et donc, il y a des liens très forts entre les villages et le village de Moutoumé. Ils ont gardé les services, la gendarmerie, l'équipement. Donc, voilà, il y a des villages qui sont incontournables. Et on ne peut pas filmer les villages de la rivière de l'Orbieu sans en sortir. Profitons un instant du bourdonnement des cascades de Rivotte. Bienvenue en Corbière et Hôte-Colbière et Vallée de l'Orbieu. Voilà, dans mon titre, il y avait bien la dimension Vallée de l'Orbieu en image. Je ne sais pas trop si les commentaires accompagnent les images ou si les images accompagnent les commentaires. J'espère que vous aurez beaucoup d'images ce soir et qui vous donneront un aperçu de cette région. Alors, tout de suite, on va survoler le cours d'eau pour bien la connaître et on va voir différents points qui sont tout le long de la rivière d'Orbieu. Alors, vous voyez, j'avais préparé la conférence l'an dernier. Donc, dans mon DVD, vous verrez ça, je mettais bien la situation. Le massif des Corbières irrigue deux bassins versants. L'un, orienté nord-est, est composé d'un ensemble de petits ruisseaux ou petites rivières qui alimentent l'Orbieu. L'autre, orienté vers le sud, envoie les eaux vers la berre ou le vers double. La rivière d'Orbieu traverse 22 communes, mais son bassin versant n'en compte pas moins de 56. Si la source de l'Orbieu est localisée quelque part dans le massif du Cardou, c'est tout un bassin de réception qui est à l'origine de la naissance de la rivière. Les affluents de l'Orbieu nous gratifient de très belles cascades. Sous-titrage ST' 501 Plus bas, l'Orbieu serpente dans la plaine au milieu des vignes. Ils rejoignent enfin l'Ode au niveau de la commune Saint-Nazaire d'Ode. Voilà, vous avez un aperçu de cette rivière. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Pour comprendre la géologie d'une région, il faut quand même prendre un peu de recul. Et aujourd'hui, les étudiants en géologie travaillent beaucoup avec des images de satellites. De moins 300 à moins 250 millions d'années, les continents flottent à faible profondeur et se regroupent en un seul, la Pangée. Une chaîne de montagne se forme, la chaîne arsignienne ou varisque. Nos corbières font partie de cet ensemble et sont parmi les premières terres à être sorties des eaux. Vu un couple sur cette animation, je fais une pause parce que vous avez ici à droite la plaque africaine, la plaque eurasienne ou la plaque européenne. Et vous voyez que en ce temps-là, l'Espagne ne touchait pas la France. Un bras de mer nous séparait. Le sud de la France est de baigner dans l'eau, la plaine d'Arc, la vallée d'Arc, Pouisa-Arc, et c'était un golfe. Il y a encore des restes d'océans dans ces régions-là. Alors, les animations sont un peu simplistes, c'est moi qui les ai faites, mais disons que c'est local et c'est un circuit court. La plaque africaine et la plaque ibérique viennent pousser sur la plaque eurasienne. La chaîne varisque s'élève lentement. La poussée se poursuit, ce qui provoque alors la formation des Pyrénées. La ligne de faille devient la faille nord-pyrénéenne. La poussée continue aujourd'hui, ce qui provoque de très nombreux tremblements de terre, comme celui que l'on a ressenti à Carcassonne il y a un mois. Cette orogenèse provoque de nombreux bouleversements dans l'avant-monde pyrénéen, dont le massif des Corbières. Arrêtons-nous sur cette zone centrale dans le département de l'Aude, zone qui a subi de nombreux bouleversements. Vous avez la zone, maintenant on va parler de Corbières-Fenouillède et on va voir un petit peu l'intérêt de cette région, ce qui lui a permis d'obtenir ce statut de part naturelle et régionale. Au départ, le fleuve d'Aude coulait vers la Méditerranée et puis à l'occasion d'un bouleversement, il s'est orienté vers le nord et il s'est faufilé à travers les gorges de la pierre lisse. Ensuite, il est allé vers le nord. Là, aujourd'hui, il partait vers la Méditerranée mais au départ, il partait vers l'océan. Aujourd'hui, il a son tracé définitif qui évolue quand même parce qu'il est en pleine et ça peut bouger. Et la rivière Orbieux, c'est une jeune fille à l'échelle géologique qui est âgée de 30 à 35 millions d'années. Son parcours a été appelé à évoluer parce que dans sa partie en pleine, suivant les périodes, le cours d'eau n'est pas fixe. Il peut changer facilement de direction. Nous allons partir à l'université de Paris-Sergie qui s'appelait en 2019 l'université de Sergi-Pontoise. Le professeur Dominique Frisand de Lamotte étudie les corbières depuis plus de 40 ans. Je suis Dominique Frisand de Lamotte, je suis professeur de géologie à l'université de Sergi-Pontoise. On a depuis très longtemps aussi un chantier dans le massif des corbières. Les corbières sont un géodrome, on pourrait dire, absolument exceptionnel. La zone des corbières, disons, se trouve dans ce qu'on appelle l'avant-pays, les avormons de la chaîne pyrénéenne qui se développe à proprement parler lorsqu'on va vers le sud. Donc c'est une zone de collines relativement peu élevée mais avec des structures qui sont très intéressantes et ceci à plusieurs échelles. Donc on a des plis, c'est des zones plissées, des chevauchements, c'est-à-dire des failles inverses. On est dans un régime où la chaîne des Pyrénées pousse et donc on crée des structures qui sont des structures en compression. Les géologues universitaires ont considéré que c'était un laboratoire naturel exceptionnel pour l'apprentissage de la géologie. Depuis plus d'un demi-siècle, il y a des géologues et des apprentis géologues, des étudiants en géologie qui parcourent le terrain, notamment dans la région de la Grasse, dans la région d'Urban, dans toutes ces régions-là. Le massif de Mutoumen, d'abord, c'est un massif ancien, paléozoïque, au cœur de la zone la plus frontale des Pyrénées qu'on appelle la zone sous-pyrénéenne. Et donc, c'est en quelque sorte le socle des terrains qu'on retrouve sédimentaires plus récents, mésozoïques mais surtout sénézoïques, qu'on retrouve dans la région de la Grasse, plus au front ou dans la région de l'Ézignan ou de Carcassonne, au front de ce domaine. Alors, historiquement, il y a eu dans le massif de Mutoumen des exploitations minières en particulier dans les calcaires du Dévonien mais ça a toujours été des exploitations plutôt artisanales. Sur ce brouillon, le professeur nous décrit la faille nord Mutoumée. Sous l'effet de la poussée pyrénéenne, le massif de Mutoumée se soulève, vient chevaucher le synclinal de Talleyrand entraînant une déformation vers le nord de l'ensemble des collines créant ainsi les paysages aussi caractéristiques que des corbières. Depuis le haut du col de Ville Rouge, la Larique se dessine à l'arrière-plan. En redescendant sur Ville Rouge, on peut observer depuis le bord de la route un phénomène remarquable. Le massif de Mutoumée qui date du Carbonifère vient s'appuyer sur les parois plus jeunes du synclinal de Talleyrand. Vous voyez cette ligne rouge donc à droite c'est le massif de Mutoumée qui date du Carbonifère 350 millions d'années. Au centre c'est l'île Erdien c'est 50 millions d'années environ. Si vous posez vos mains de part et d'autre de la ligne rouge 300 millions d'années les séparent. C'est ce qu'on appelle un géocyte. Alors du fait qu'on ait créé ce parc naturel régional les géologues de la région voudraient maintenant qu'on crée un géoparc. Ce géoparc c'est un ensemble de sites et les géoparc sont reconnus bonniement et peuvent attirer énormément de touristes intéressés par la nature donc d'un tourisme vert d'un tourisme de qualité. Et donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à des sorties géologiques parce que les géologues organisent des sorties et vous invitent sur le terrain et vous décrivent un peu les choses. Donc il y a d'autres géocites alors on va en voir deux que vous connaissez sans doute. Alors le bugalache il a cette particularité je ne sais pas si vous le savez le sommet est plus jeune que la base. Donc je ne sais pas si vous avez été si vous le connaissez on le voit de loin on le voit. Ici vous avez une coupe qui va de Salveusine à Sainte-Polycarpe donc on va zoomer dessus vous voyez un petit peu les lignes sédimentaires qui ont exercé un mouvement. dans un temps antérieur le massif le pic de bugalache a été emporté dans une masse sédimentaire et retourné. Alors bon l'animation c'est toujours moi qui l'ai faite j'ai été un peu vite voilà donc il s'est retourné et il a été renversé. Alors si vous voulez parler en langage de géologue le pêche de bugalache c'est une auréole métamorphique de contact avec un ensemble de rocheux qui est concentré dans une couche sédimentaire et qui peut bouger avec elle donc on va en voir un autre. Là nous partons maintenant du côté est alors le bugalache est à gauche c'est à l'ouest et nous allons à Albas alors ici il y a un phénomène remarquable qui peut nous valoir le statut de géocyte c'est de niveau mondial c'est à dire qu'un phénomène géologique comme celui-là il n'y en a pas beaucoup dans le monde. On a une nappe de corbière qui a glissé qui est venue recouvrir toute la zone et il reste des petits bouts de cette nappe qui est dans le secteur costouge à Albas du côté d'Ornaison et du côté aussi de la Clappe Vous voyez la nappe c'est une nappe qui a glissé aujourd'hui une partie de la couche sédimentaire a disparu elle a été diluée ici on a le roc à là qui est derrière Albas et bien il n'était pas là au départ il a été entraîné par la nappe de corbière à sa base et déposée là telle une moraine frontale par un glacier vous voyez aujourd'hui la couche sédimentaire a disparu et le roc à là est resté en place là où vous le voyez actuellement ici on voit à canton 120 d'Albas quand on va vers Coustouge on a la nappe de corbière il en reste on en voit et on voit la base sur laquelle elle a glissé alors au village d'Albas on est prêt aujourd'hui donc on vous accueille il y a sur la place centrale des panneaux explicatifs des randonnées qui situent les choses on a dans ce village ce qu'on appelle la série d'Albas trois couches qui s'étalent entre 66 millions d'années et 50 millions d'années ça vous dit quoi 66 millions d'années ça vous évoque quoi et oui la disparition des dinosaures et dans cette couche on la retrouve ici quand on arrive à Albas donc on la voit bien les géologues vous la décriront parfaitement on la retrouve un peu partout dans les corbières et vous la retrouvez ici entre Saint-Laurin et Talleyrand dans la tranchée qui traverse une petite gorge et bien on retrouve cette couche et Albas c'est là qu'on a trouvé les œufs de dinosaures on les a représentés sur des maquettes et donc c'est un site de renommée mondiale cette nappe du tertiaire elle couvre toutes les corbières et donc on la retrouve ici à Esperaza où on a aussi trouvé des œufs de dinosaures et je vous invite à visiter ce musée si vous avez des enfants parce qu'en même temps il y a un atelier de fouille qui est remarquable on apprend aux enfants à fouiller à reconstituer des squelettes etc. on la voit aussi si vous connaissez le secteur Trèbes Monze quand vous êtes à Monze si vous allez au village de Fontiesdode vous quittez la route et à un moment donné vous avez une grande couche du tertiaire si on creusait là-dedans peut-être on trouverait des œufs de dinosaures en tout cas c'est là-dedans qu'ils sont alors je vais avancer je ne vais pas pouvoir tout traiter ce soir il faudrait passer beaucoup plus de temps donc je vais laisser quelques sujets de côté il y a un phénomène remarquable c'est l'orbite souterraine mais peut-être on a l'occasion d'en reparler une autre fois je vous ai parlé d'une discipline la pédogenèse qui étudie la formation des sols l'évolution des sols alors c'est très important pour nous parce que ce sont les sols qui nous nourrissent je vous recommande ce livre qui est remarquable qui explique tout ça qui décrit tout un tas de situations alors vous avez rien que sur la photo du livre vous avez différentes couches et en pédogenèse chaque couche ça s'appelle un horizon donc j'ai été dans les Pyrénées récemment vous voyez ces roches gondolées alors quand vous voyez ça dans la nature on va la voir de plus près voilà quand vous voyez ces roches gondolées en fait c'est qu'elles étaient en profondeur sous l'effet de la pression et de la chaleur elles se sont voilées elles se sont gondolées et ensuite l'orogénèse les a faites remonter à la surface et on les retrouve comme ça en altitude un peu partout avec des formes mais ces formes ont été fondues en profondeur vous voyez que sur cette roche il y a une petite couche là on ne sait pas d'où elle vient est-ce que ce sont des poussières alors on voit mieux sur cette planche ici donc la planche suivante c'est un chemin forestier vous voyez en coupe l'herbe une couche plus épaisse et donc dans la couche on voit bien que l'herbe fait une petite couche donc la décomposition des végétaux génère une petite couche avec les verres de terre ça devient un sol et un peu plus en profondeur le sol est plus épais donc c'est là-dedans que les branches des arbres s'incrustent alors imaginez si cette couche verte là vous lui mettez du désherbe vous lui traitez imaginez que vous mettez le feu culture sur le lit et bien toutes les transformations sur le sol à l'échelle humaine sont irréversibles les verres de terre mettent 200 ans et retourner 60 cm de terre mieux vaut les préserver surtout qu'aujourd'hui beaucoup de gens veulent se nourrir avec des végétaux c'est une discipline très importante et on va voir voilà donc les végétaux sont capables de s'installer sur les roches petit à petit de fabriquer un sol de s'incruster etc et on va voir un peu plus loin je vais aller un peu plus vite on est ici toujours dans la même tranchée de Talleyrand regardez le lit de la rivière ici vous voyez il y a longtemps qu'on n'a pas coulé vous voyez les végétaux qui commencent à s'incruster sur la roche et si on laisse faire dans un moment il n'y aura plus de roche les roches seront recouvertes par les débris de tous les végétaux c'est comme ça que les sols se constituent ou bien comme on a vu la nappe des corbières c'est une masse sédimentaire qui glisse et donc il faut toujours se demander d'où viennent les sols comment ils se forment etc alors justement on va partir à Rigote alors à la campagne de Cicéron à Rigote c'est Claude Vialade je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean Vialade à l'époque des luttes viticoles et donc c'était un symbole sa fille aujourd'hui a racheté la campagne de Cicéron et elle s'inspire justement de ses études pour essayer d'améliorer la culture de ses vignes donc vous voyez elle a replanté toutes les vignes mais au préalable elle a fait un certain nombre d'études qui sont intéressantes alors ce qui était là hier avant-hier plutôt à la conférence ce qui était à la conférence on a parlé du jour d'après et bien Claude Vialade essaie d'imaginer face au réchauffement climatique qu'est-ce qu'il faut faire dans les vignes pour améliorer la production de vin faire en sorte que les cépages résistent à la sécheresse etc. et donc elle a fait faire des fosses elle a fait creuser des fosses dans toutes ces vignes voilà et vous voyez ces fosses dont vous avez imprimé au révision là-haut avec beaucoup de roches dessous ici vous avez une autre fosse où vous voyez on a pas mal de schistes là on a tout un tas de roches calcaires et donc c'est en fonction de ses études qu'elle a replanté ses vignes et vous voyez les gens qui ont fait l'étude ont constitué la cartographie du sous-sol et en fonction de la nature du sous-sol à l'endroit même dans la vigne où se trouve tel ou tel type de sol et bien elle a mis des cépages adaptés l'albarino par exemple est un cépage espagnol je crois qui résiste beaucoup à la sécheresse donc vous voyez comme cette discipline est importante et la connaissance du sous-sol est étroitement liée à la géologie puisque les sols qui sont là ont été formés et ce sont des couches géologiques qui ont apparu à pas mal de centaines de millions d'années voilà donc voilà les cépages qu'elle a retenues pour les pour la plantation de ces vignes voilà donc on va quitter le domaine de la géologie de la géologie et chacune de ces étiquettes pour un film ou une conférence je vais un peu vite là je suis obligé je ne pourrai même pas tout vous montrer ce soir je m'arrive il faudra m'arrêter je peux voilà si je vous montrais tous les films que j'ai fait il faudrait commencer lundi matin ni manger ni dormir ni boire et on finirait dimanche après-midi donc il faut m'arrêter nous remontons le temps alors maintenant nous sommes dans le temps des hommes bien sûr et le paléolithique on a des études qui ont été faites dans la région à tous les stades donc là le principal site dans la région pour connaître la préhistoire c'est comme Totavelle Totavelle c'est une grotte la grotte de l'Arago dans laquelle on fait des fouilles c'est un musée pour présenter les travaux mais c'est surtout un centre européen de recherche historique qui à partir de ce qui fouille et trouvez on en est vu beaucoup de choses donc nous partons à la grotte de l'Arago alors nous avons eu beaucoup de chance avec mon frère parce que nous avons été invités le 14 août 2017 on ne savait pas pourquoi et enfin M. Henri de Lemley venait fêter son anniversaire de 83 ans en compagnie de son épouse et des étudiants qui participaient à ce moment-là à la campagne de fouilles donc on est ici sur la grotte de l'Arago on a vu tout le verre double et on a eu la chance de pouvoir manger en compagnie de M. Henri de Lemley et de Mme de Lemley alors Henri de Lemley a découvert la grotte de l'Arago dans les années 60 et son épouse dix ans après a découvert l'homme de Totavelle donc la grotte de Totavelle bien sûr donne lieu à des présentations au musée alors ce qui est intéressant c'est que vous voyez les étudiants fouillent là vous allez voir donc ils sont en train de faire des fouilles donc ils grattent le sol ils trouvent un certain nombre de mobiliers des dents d'ose des morceaux d'ose des morceaux de dents mais également vous voyez la jeune fille là elle est en train de récupérer les poussières suite au grattage et ces poussières sont étudiées et analysées au centre de recherche européen et dans ces poussières on trouve des informations considérables sur le paléoclimat sur le temps qu'il faisait à cette époque-là alors les gens qui viennent dans la région trouvent qu'il y a du vin il n'y a pas de vin en ce moment on a un environnement sans vin on a connu dans la région des périodes où la moyenne annuelle du vin était 120 km heure la moyenne annuelle et les vins soulevaient tellement de poussière que ça remplissait les cavités et donc on a beaucoup de grottes de cavités qui sont remplies de poussière et notamment à Totavelle il y a tout un tas de couches de poussière qui renseignent un peu sur le climat qu'il y avait à l'époque et dans ces poussières les pollens les graines qu'on y trouve nous indiquent qu'il y a eu des périodes de glaciation des périodes où on avait un grand froid des périodes tropicales on a du rhinocéros laineux à Totavelle et des périodes de tempéré et que tout ça est alterné donc on a beaucoup d'informations sur le climat de l'époque voilà donc nous avons demandé à monsieur de Lomblé si l'homme de Totavelle était venu dans les corbières ça nous concerne on aurait bien envie voici ce qu'il nous a répondu ils vivaient sur un territoire de 30 km de rayon vous voyez vous le voyez où on a trouvé le cran de l'homme de Totavelle 80% des pièces sont taillées dans des roches qu'ils ont ramassées dans le verre double ou éventuellement dans la ville de la Glie à 5 km mais on trouve exceptionnellement des pièces qui viennent de plus loin de la région de Soulagé ou du col de Couilles où il y a des roches éruptives mais le plus loin qu'ils allaient c'était chercher des silex dans la région dans le bassin de Bâche je sais gens dans les gens de Roquefort des Corbières du silex oligocène ou miocène qui se taillent très bien 30 km au nord-ouest et ils allaient des fois à 30 km plus rarement à 30 km au sud-ouest à la région de Vincin près de Prades où ils ramassez dans les alluvions de la tête des lydiennes et du jaspe on ne trouve jamais de roches qui viennent de plus loin au village de Therme on a retrouvé des ossements des dents d'ours des cavernes des ossements d'êtres humains qui datent de 120 000 ans environ et des ossements d'aurochs alors je vais vous faire rapidement un petit sujet sur l'aurochs parce que nous en avons maintenant dans les corbières l'homme tant chassé par l'homme préhistorique l'aurochs a été domestiqué il y a 10 000 ans en Mésopotamie il a fini par disparaître au milieu des années 16-17 par de nombreux croisements entre races rustiques on est arrivé à reconstituer une race dite aurochs reconstitué cette espèce repeuple nos prairies comme ici à Furtout le problème c'est que cette espèce on ne lui a pas inculqué le gène de la clôture son propriétaire il passe beaucoup de temps à les ramener dans les enclos parce que ces animaux là sont rustiques ce sont des ingénieurs allemands qui ont reconstitué cette race et maintenant elle est rustique donc elle intéresse les zones de montagne et on en revoit un peu partout ah pardon je vais un petit peu plus loin dans les corbières on a beaucoup de grottes préhistoriques ici nous sommes à Ribot occupation de Saint Milan la grotte dite La Frée voilà on a un peu partout des occupations anciennes l'habitat dans les corbières vient d'assez loin nous allons maintenant avancer dans le temps nous voici à 6 Milan et monsieur Jean Guilaine qui est notre grand spécialiste mondial du néolithique il habite la Verne il habite aussi à Cascassonne il a deux maisons à étudier avec ses collègues Jean Barcaire Jean Zamit des grottes qu'il y a dans les corbières dites grottes sépulcrales alors vous connaissez les dolmens les mémires ce sont des sépultures qui sont censées être visibles les grottes sépulcrales on y cachait des sépultures ou des morceaux d'os Odile Jacob a demandé à Jean Guilaine de présenter de rédiger ses mémoires j'ai eu la chance d'enregistrer des présentations de ses mémoires donc il a édité un livre il l'a présenté il faisait des conférences et j'en ai enregistré une nous écoutons monsieur Jean Guilaine je suis né à Carcassonne je suis donc un pur Carcassonné il y a un certain nombre de décennies maintenant il y a 10 000 ans arrive le néolithique c'est à dire la phase qui m'intéresse moi le moment où l'homme domestique les plantes et les animaux et devient un paysan et nous sommes nous-mêmes les héritiers du néolithique quelque part j'ai émis une hypothèse qui est confirmée évidemment par les datations de C14 comme quoi ils sont allés très vite puis ils se sont arrêtés ils ont remodelé leur structure puis ils se sont arrêtés très vite autrement dit ça s'est passé par à coup vous voyez il y a un premier mouvement qui s'arrête ici il y a un second mouvement qui s'arrête sur le Danube il y a un troisième mouvement qui s'arrête ici à l'orée de la grande plaine du nord de l'Europe ces populations nous ont légué de nombreux vestiges dolmen, menhirs et grottes sépulcrales si beaucoup ont été saccagés les grottes sépulcrales de la Sclausos Aurillac et René Carrier à terme ont permis à Jean-Guylaine de connaître un grand nombre d'individus et enfants au moment de leur inhumation parures outils armes livres de précieuses informations sur les modes de vie de l'époque commerce de bijoux avec l'Espagne traces d'arthrose sur les ossements décès précoces de nombreux enfants déplacement des sépultures la liste des connaissances accumulées sur cette époque est assez longue malheureusement nous ne saurons jamais quels sentiments les animer où habitaient ces populations étaient-ils sédentaires ou se déplaçaient-ils régulièrement il faut en référer à ce qui a été trouvé ailleurs pour imaginer un habitat plausible dans la région ici nous sommes arrivés à l'Embal voilà un menhir il y en a partout dans le département de menhir et de dolmen il y en a dans tous nos villages celui-ci a la particularité d'être surmonté d'une croix alors deux hypothèses la première c'est que dans les périodes de ces grandes superstitions au Moyen-Âge on mettait une croix pour lutter contre les superstitions mais la deuxième hypothèse qui est plus probable c'est qu'à la base d'un menhir il y a un défunt et dont les catholiques on aurait les défunt en mettant une croix sur le menhir et ça se passe c'est un menhir qui est à l'Embal implanté entre deux canyons creusés pendant plusieurs milliers d'années le village de Therme recèle de nombreuses grottes et cavités on sait que l'homme de Toute-Avelle a pu venir dans la région il y a près de 500 000 ans à la recherche de pierres précieuses et de pierres pour la fabrication d'armes et d'outils une présence humaine de plus de 100 000 ans est avérée dans de nombreux sites des corbières les premiers hommes affectionnaient les cavités à proximité de points d'eau qui leur permettaient de boire de chasser de pêcher ces cavités ont pu être occupées de façon temporaire par des chasseurs-cueilleurs de passage ou plus longuement par des populations qui s'y installaient cette reconstitution d'abris sous roche visibles aux Aïsies permet d'imaginer les premiers habitats des populations de Therme la grotte de René-Carré est un ossuaire on y a déposé des fragments d'ossements et non des sépultures entières comme à la Sclausus à Auréac si on arrive à repérer l'âge des individus il est très difficile d'obtenir des indications sur le sexe par contre les objets que l'on y a trouvé permettent une datation car ils sont révélateurs de leur époque de fabrication pointe de flèche perles et bijoux poinçons morceaux de céramique ont été déposés là entre 3500 et 2400 ans avant notre ère quelques silex ont été découverts dans les couches inférieures beaucoup plus anciens ces silex datent du mésolithique environ 8500 ans avant notre ère vu leur faible quantité ils ont pu être déposés là par des chasseurs-cueilleurs de passage la grotte carrière a servi d'ossuaire de façon continue ou par intermittence pendant près de 1000 ans c'est des échelles de temps qui nous étonnent on a peint dans la grotte de Lascaux pendant 1000 ans également imaginez 1000 ans aujourd'hui c'est beaucoup pour nous un petit sujet rapide cette période du néolithique est très riche et en fait on parle beaucoup de la romanité mais c'est dommage de ne pas déplacer un peu le curseur et de s'intéresser à tout ce qui a pu se passer autrefois on avait par exemple des routes des grandes routes comme celle-ci qui apportaient des ivoires venues d'Asie et qui les amenaient au sud de l'Espagne où les bijoutiers espagnols étaient des spécialistes pour fabriquer des bijoux et ces bijoux qu'on retrouvait dans les grottes dans les grottes sépulcrales à Aurillac voilà donc il y avait des grandes voies de communication et il y avait toute une vie ici voici c'est la carte des ateliers de Joël et Eury que l'on trouvait dans les villages avec les perles avec les coquillages ils fabriquaient beaucoup de bijoux c'était une période où il y avait beaucoup de commerce ici nous sommes sur le plateau de Lacan dans les Corbières alors ce qui est remarquable là c'est que M. Guylaine a étudié la région et donc il y a 4000 ans les bergers rassemblaient les troupeaux dans les plaines et les emmenaient sur ce plateau qui était plus frais pour l'été donc c'était la transhumance la transhumance elle date de plus alors quand on dit il y a 4000 ans avant Jésus-Christ c'est 6000 ans par rapport à aujourd'hui voilà c'est maintenant que M. Guylaine va nous parler de l'habitat on arrive à reconstituer des quartiers entiers comme ça c'est une évocation bien entendu de ces populations alors ne vous imaginez pas que ces pauvres types du néolithique il faut que vous vous débarrassiez absolument du côté qui traîne souvent dans les BD ou tout comme ça du côté misérabiliste des populations préhistoriques c'est pas vrai voilà des maisons reconstituées néolithiques autrement dit les maisons des serfs ou des paysans du Moyen-Âge elles n'étaient pas plus en quelque sorte élaborées évoluées que ces maisons du néolithique nous sommes ici vous connaissez peut-être le domaine de Mont-Plaisir à la sortie de Narbonne 500, 6 ans 700 ans avant Jésus-Christ ce domaine était un haut lieu du commerce dans la région et avec tout le commerce de la Méditerranée les bateaux arrivaient jusqu'au domaine de Mont-Plaisir donc ils remontaient l'étang de Bâche l'eau était plus haute à ce moment-là il y avait un port et on échangeait des olives du vin etc nos amis perpignanais disent que les grecs ont apporté la vigne il y a 800 ans dans les corbières moi j'ai lu qu'elle est là depuis 200 ans moins de 200 ans avant Jésus-Christ donc on avait un commerce florissant dans le port d'Agde aujourd'hui il y a une barque phénicienne immergée on faisait du commerce avec les grecs les crétois on faisait du commerce avec tout le pourtour méditerranéen c'était une période intensément riche alors je ne sais pas si nos ancêtres ont vu arriver les généraux romains avaient le même enthousiasme que nos amis Narbonne aujourd'hui à Narbonne on travaille beaucoup sur la romanité moi je déplace le curseur et je dis que c'est intéressant de s'interroger sur les périodes avant qui ont été florissantes et très riches alors pour aller un petit peu plus loin voici ici la première charrue qui a été inventée par les égyptiens elle s'appelait à l'arrière mon père qui était laboureur et un local il disait la laire il travaillait avec la laire la charrue vous voyez les premières charrues et bien on en trouve sous différentes formes alors ça c'est une planche de la revue Village à Paris regardez ici la dentale de bois donc on les faisait en bois c'est une version plus récente la dentale de fer et bien ces charrues elles ont continué à fonctionner et on en a trouvé encore à la veille de la guerre de 14 à la campagne du Puget à côté sur la commune de Fourteau l'héritage du néolithique était encore présent il n'y a pas longtemps chez nous je reviens sur ma planche je vous ai dit qu'il y a des liens entre les disciplines voici ici un spéléologue du club de Spéléologie de l'Aude et qui est passionné de géologie je l'ai questionné un peu sur toutes ces grottes qu'il y a dans la région et voici ce qu'il nous dit les grottes sépultrales qui ont été étudiées dans cette partie du massif elles ont comme point commun d'être pratiquement toutes dans la même roche c'est un faciès calcaire qui est du carbonifère donc c'est pas du dévonien c'est un étage qui est un peu plus récent mais quand même qui est très vieux qui a 350 millions d'années et en fait cette roche apparemment a dû attirer l'oeil des premiers hommes depuis longtemps pour son côté esthétique parce que systématiquement les sépultures se font dans ce type de roche qui est très très blanche qui est bleue à la cassure venait de blanc c'est très joli ça se voit de loin dans le paysage et la deuxième chose qu'on a en commun c'est que la plupart de ces sépultures sont souvent orientées vers le sud donc quand vous cherchez des affleurements de ce type de calcaire orienté vers le sud vous avez toutes les chances d'avoir d'anciens sites qui ont pu servir de sépulture après tous n'ont pas été conservés évidemment la plupart ont été détruits ou pillés mais certains qui sont plus difficiles d'accès peuvent avoir été conservés je pense que dans l'avenir on aura encore de jolies découvertes à faire au niveau sépulture néolithique parce que il y a tout un secteur moi je pense en particulier à un secteur qu'on n'a pas du tout fouillé où on a à peine commencé à survoler la chose où il y a des cavités orientées dans cette roche-là qui sont qui pourraient très bien donner des résultats si on les fouillait alors c'est à des archéologues dans la salle j'ai les coordonnées de Laurent Germain il serait ravi de vous indiquer où se trouvent sans doute ces grottes sépultrales qui n'ont pas encore été découvertes qui pourraient livrer de nombreux secrets je vous ai dit que dans la linguistique il y avait une partie onomastique les noms propres toponymies les noms de lieux on avait un passionné un professeur René Nelly qui était professeur à Carcassonne que certains ont peut-être eu en classe et qui était un passionné de toponymie j'ai rencontré Claude Marty tout le monde le connaît le chanteur occitan poète écrivain Claude Marty alors là je ne vais vous montrer qu'un extrait dans le DVD vous avez l'enregistrement incomplet voici ce que dit Claude Marty à propos de René Nelly alors René Nelly c'est un philosophe il était passionné de catharisme d'occitan et donc ses anciens élèves Claude Marty et Mance de Breitsch vous allez les voir ils étaient jeunes à ce moment là ils m'ont tous raconté des souvenirs du professeur j'ai eu l'impression que nous passions tous au tourniquet de la mémoire bon mes amis on va commencer par les citoyens des Corbières alors les citoyens des Corbières Fabre Fabre tes ancêtres au 13ème siècle étaient forgerons et leur nom a commencé à être inscrit c'était le nom de leur métier leur nom ça a été c'est ça c'est le nom de leur métier et puis et puis il y avait ceux qui habitaient à côté d'une montagne on les a appelés les Pujols il y avait ceux qui habitaient au roi d'Empré les Prates et puis les Petsch qui étaient les collines ceux qui habitaient à côté d'une colline alors bon je n'ai plus qu'un extrait pour vous donner un aperçu vous voyez dans les noms du lieu des prénoms on a un lien avec quand même l'histoire de la géographie nous quittons la période les périodes anciennes nous allons avancer alors comme ce parc naturel vient de se créer je n'avais pas prévu de vous le présenter mais je veux revenir sur la carte des châteaux le parc naturel régional son point fort ce sont les châteaux Qatar quand on dit château Qatar il faut aussi modifier un peu les représentations il n'y a pas eu un château construit par les Qatar il y a eu des positions belchées qui ont fait l'objet d'occupation depuis au moins l'âge du bronze si ce n'est pas plus qui ont été fortifiés progressivement avec du bois avec des pierres et puis on a construit des châteaux et puis ces châteaux suivant les périodes on les a renforcés et puis on a fini par les faire exploser parce que le château se retournait contre la population des brigands ils s'est installés ils étaient indélogeables et ils se met la terreur dans les régions donc comme le château de Ternes on l'a fait exploser en 1758 donc voici ici l'histoire des châteaux Qatar si on vous parle ces jours-ci du parc naturel régional vous aurez au moins cette information sachez que c'est aussi sur Youtube j'ai mis des extraits de mon DVD dans une playlist il y a quelques extraits c'est en public vous pouvez le retrouver sinon vous l'aurez dans le DVD à la fin des années 900 suite à la guerre du Razès entre le comte Olibar de Cerdagne et le comte Roger de Carcassonne chacun renforce ses positions et construit des fortifications Paziole Aguilar Ségur Palerac Davejean Montrouche Massac Laroc de Fa Terme et sans doute Durfort Aurillac Furtout Bézu pour le comte de Carcassonne Paderne Quéribus Père Pertuse Camsuragli puis Lourence pour le comte de Cerdagne sans oublier le château de Dourne qui fait face au château du Song et de Quérigut en Donneusan ainsi une première limite située au sud des Corbières sépare les possessions du comte de Carcassonne affilié au comte de Toulouse du comte de Cerdagne à un féodé au comte de Barcelone Ces limites évolueront au fil des décennies et des disputes entre les différents seigneurs Le château de Ville Rouge sera construit par l'évêché de Narbonne qui marque ainsi son fier dans la région Mais les biens sont âprement disputés par l'abbaye de la Grâce et les seigneurs de Terme Ces derniers posséderont les droits sur 60 villages durant cette période Il faudra finalement atteindre le traité de Corbeil en 1258 pour obtenir un accord signé par Louis IX et Jacques Ier d'Aragon accord qui fixera les limites du royaume pour quatre siècles C'est après cet accord que de nombreux châteaux furent renforcés ou agrandis comme les châteaux d'Aguilar Terme Pérepertuse ou Quéribus Suite à la guerre avec la France les Espagnols construiront le château de Sals en 1497 château repris par les Français en 1642 Le mariage entre l'infante d'Espagne et le roi Louis XIV permettra à Mazarin de signer le traité des Pyrénées qui fixe les limites actuelles de notre territoire Voilà vous aurez une vision globale des châteaux cathares enfin bi-cathares parce qu'ils ont joué un rôle pendant 30 ans parce que les seigneurs ont protégé les cathares mais voilà c'est une période beaucoup plus longue alors je vais aller un peu vite voir si nous redescendons dans la vallée de Borbieux et nous allons voir un petit peu quelques châteaux et en particulier je m'arrêterai un peu plus sur le château de Dulford qui a été peint par le peintre Max Savy donc vous allez voir tout à l'heure ce que nous dit Max Savy sur le château de Dulford alors je vais le faire alors je vais le faire à la main je vais le faire vite donc ici nous sommes à Furtou il y a un ancien casse-là qui a certainement participé à la ligne de défense ici nous sommes au château d'Auriac alors ce château d'Auriac les habitants ont tenté de restaurer le château avec un atelier participatif mais le conservatoire des monuments historiques s'est opposé il leur a dit vous ne travaillez pas du tout dans le style de l'époque et donc on leur a interdit de stabiliser le château aujourd'hui il est fermé parce que des pierres tombent tout le temps alors je suis arrivé trop tard cette tour était entière une partie s'était fondée depuis c'est un problème la conservation des châteaux ils vont disparaître avec le visage du vent les pluies ils vont malheureusement disparaître si on ne peut pas les stabiliser voilà ici c'est le château de l'année acheté par Max Savy ici c'est le château de Bouys s'acheter par René Nelly et on doit à ces personnalités qui ont restauré ces châteaux la conservation de ce patrimoine on leur doit beaucoup ici on est à Vignevien alors dans notre village il y avait les restes de l'ancien château vous voyez la porte et les restes d'une tour et ici le château de Therme alors je ne vais pas m'attarder parce que le château de Therme est largement documenté vous avez des vidéos sur Youtube vous avez une application les agents de patrimoine du château entretiennent beaucoup de communication sur le château par contre on va aller au château de Durfort qui lui est plus intéressant voilà donc je passe un peu voilà le voici c'est un château qui appartient à la famille Oudadou c'est un château privé vous voyez et il n'est pas en trop bon état non plus Max Savy la peint de mémoire il aimait venir au château et il la dessine un peu sur tous ses angles il a fait des tableaux où il a mélangé toutes les faces bon il l'a beaucoup peint il a offert ce tableau à la famille Oudadou qui est une famille de viticulteurs et si vous achetez du château de Durfort qui est vendu le château de Durfort vendu à la cave de Saint-Laurent vous aurez l'étiquette qui a été peinte par Max Savy alors Max Savy il accueillait il recevait des élèves il leur commentait les châteaux dans les années 2000 la classe de la Prade de Mme de Saint-Laurent de l'école de la Prade de Mme Mouchon c'est une personne qui habite à Coïsosens est allée avec sa classe visiter le château donc on a enregistré M. Max Savy alors M. Mouchon aussi a participé à l'enregistrement on l'a restauré cet enregistrement je l'ai stabilisé coloré etc et j'ai aujourd'hui un entretien de 30 minutes à Max Savy il n'a jamais trop parlé à la télévision on a juste une petite interview au musée de Grissan c'est un document qui est assez exceptionnel donc vous allez écouter ce qu'il dit et comme ça il a parlé pendant en 30 minutes de l'épreuve un peintre c'est quelqu'un qui aime les couleurs sinon il ne ferait pas la peinture comme un musicien c'est quelqu'un qui aime les sons tu comprends ? et il ne ferait pas la musique et alors il y a toujours on a toujours envie dans un tableau de mettre un petit piment quelque chose qui piment pour que ce ne soit pas fable et tu as trois choses trois couleurs qui pimentent le blanc le rouge et le noir alors quand il y a quelque chose de tout jaunâtre tu vois bleu pas jaunâtre pâche tu mets au biais une bonne femme avec un fichu blanc bien blanc quoi et tu tournes comme ça en spirale et tu regardes au tableau comme ça et tu mets ton temps alors voici une photo du château de Dufon prise dans les années 60 par le grand-père le père de monsieur Oradou et donc le grand-père du fils aujourd'hui qui cultive les vignes il y avait encore une galerie dans laquelle on pouvait marcher et malheureusement en 69 un avion militaire a franchi le mur du son juste au-dessus du château monsieur Oradou était en main il a cru sa dernière à revenir toute une partie s'est effondrée voilà le château de Dufon aujourd'hui toute cette partie où il y avait une galerie elle est en partie effondrée alors je suis assez inquiet parce que vous voyez les chauguettes sur la droite donc voilà les trois images un peu vous voyez ces chauguettes elle a l'air très fragile elle ne va pas tenir longtemps je n'ai pas osé trop m'approcher avec le drone peut-être pas de la faire tomber voilà c'est un peu dommage mais c'est privé et ils n'ont pas les ressources pour entretenir faire les travaux nécessaires il faudrait une vaste opération publique pour arriver à le sauver mais bon on aura quelques images alors j'avance vite ici nous sommes à la Grasse l'abbaye de la Grasse il y a quelque chose d'intéressant à repérer vous voyez il y a une fortification on a deux périodes de fortification dans les corvières ici ça a été fortifié après la guerre de Cent Ans parce que quand on a libéré les soudards ils ont constitué des bandes de routiers qu'on appelait et ils semaient la terre dans tous les villages viol, vol, viol tout ce que vous voulez tous les villages se sont renforcés et on a une autre période de fortification nous sommes ici à Ribote la porte fortifiée date de 1570 alors pour ceux qui ont en mémoire la date historique c'est deux ans avant la Saint-Barthélemy c'est pendant les guerres de religion qu'on a aussi construit des fortifications dans les villages voilà nous allons avancer à grands pas alors j'ai beaucoup d'informations sur les églises mais bon le temps presse je ne peux pas tout vous montrer vous avez sans doute mangé de l'épu cathare du veau cathare de l'agneau cathare nous allons rencontrer une personne à terme qui a participé à la création de ce pays cathare et voilà ce qu'elle nous en dit cette carte nous montre les premiers sites du programme pays cathare qui est né de la volonté de quelques élus locaux Sylvie Segui alors maire de terme en faisait partie à l'époque il y avait un projet de développement local qui était déjà qui était naissant qui était mené par Eric Andrieux et moi qui étais toute jeune à l'époque en 89 j'avais 30 ans j'étais vraiment passionnée de ce nouveau projet qui allait permettre je vais penser à ce pays qui était vraiment à la charnière du monde agricole et du monde d'aujourd'hui avec une population qui était en train de décroître fortement je pensais que ce projet allait permettre de faire renaître le pays et quand on est jeune on est plein d'idées plein d'idéal et j'étais enthousiasmée de pouvoir participer à ce projet et donc moi je me suis d'abord engagée au niveau de l'ADCO l'association développement des hautes corbières dans un projet de développement local qui était soutenu à l'époque par l'UNADEL l'union nationale du développement le développement local et ça me plaisait beaucoup en 1989 donc j'ai été élue maire de terme j'ai fait deux mandats et en fait j'avais pas l'idée de me présenter mais on est venu me demander parce que j'étais déjà investie sur le village on est venu me demander si je voulais bien et j'ai accepté parce qu'il y avait le projet pays cathare qui était en train de naître pour tout dire avec le recul je me suis rendu compte que ce pays cathare en fait c'est un pays imaginaire ça n'a jamais existé il n'y a jamais eu de pays cathare il y a eu un pays des cathares mais il n'y a jamais eu de pays cathare c'est un concept qui a été imaginé par des agents de développement par des gens qui étaient intéressés par le développement local et qui a vraiment bien pris parce que ce qui était intéressant dans la notion de pays cathare c'était d'abord le catharisme qui en fait est une religion qui dépasse le Languedoc mais qui a une aura européenne et même moyenne orientale puisque je crois que ça a comme origine le manichéisme qui est né au Moyen-Orient avec la dualité bien mâle et donc la notion de catharisme elle intéressait également d'autres européens comme des allemands des gens des italiens aussi avec les bogomiles donc il y avait cette notion à la fois d'ouverture sur l'Europe la notion de résistance à l'ordre établi puisque le catharisme c'était quand même une dissidence de la religion chrétienne qui s'opposait à la richesse et au pouvoir de l'église catholique il y avait ça de ce côté là et puis il y avait l'idée aussi de résistance au pouvoir des francs du roi de France et des envahisseurs et donc tout ça je trouvais que ça allait bien avec la mentalité d'une certaine jeunesse de l'époque et même des gens d'ici qui avaient un côté rebelle et qui se retrouvaient bien dans cet état d'esprit cathare et l'autre volet dans le pays cathare c'était la notion de développement local développement à partir de la richesse du patrimoine mais pas seulement alors ces planches là que vous avez là la population a été regroupée dans tous les villages on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'il vous faudrait etc un dessinateur a synthétisé les réunions et on a un tas de planches comme ça qui ont permis aux agents de développement de fixer des objectifs et d'animer des politiques de développement voilà un petit je reviens assez rapidement sur ma planche un petit mot à propos de l'épistémologie parler d'histoire ça pose de nombreuses questions aujourd'hui donc voilà ce que j'ai mis dans le DVD c'est un extrait et on peut réfléchir après on peut discuter autour de ça parce que c'est vraiment une question quelle histoire enseigner quelle histoire raconter le catharisme a été étudié par Deoda Rocher pour sa dimension ésotérique monde visible façonné par le diable monde invisible façonné par un dieu pur par René Nelly pour sa dimension historique et identitaire et revisité aujourd'hui par des gens qui contestent la violence de la croisade des albijoits ainsi que les persécutions pratiquées par l'inquisition pendant plus de cent ans la société civile s'est appuyée sur la dimension identitaire pour créer un label producateur ainsi se pose une question quelle histoire raconter celle des archéologues celle des historiens celle des ethnologues des anthropologues l'histoire racontée à l'école l'histoire médiatisée partout sur le territoire le traitement de cette question nécessite de nombreuses interrogations alors je termine avec l'exemple celte quand j'ai commencé à faire mon film où j'avais fait un film formidable sur les celtes dans la région parce que je m'étais appuyé sur un ouvrage et puis quand j'ai posé la question à monsieur Jean-Guillet ne vous parlez jamais des celtes j'ai failli en prendre une il m'a listé de la littérature on n'a rien là-dessus j'ai réfléchi et en août 2017 est sorti un livre par Yann Lecer qui remet en question la présence des celtes en Bretagne alors c'est vrai que je ne veux pas raviver le débat mais voilà on a des études celtiques qui ont été initiées par Napoléon il a fait créer une académie celtique à l'issue de la révolution pour restaurer l'identité de Breton mais c'est basé sur un instrument qui a été créé la musique celtique c'est le minimum c'est créé en 1400 le symbole c'est le triskel la terre le feu le fer ce n'est pas les celtes il était présent sur des mégalithes il y a 6000 ans les celtes c'est quoi les celtes c'est des tribus qui sont venus du centre de l'Europe on a quoi au centre de l'Europe il n'y a pas un continent englouti il y a des roumains on demande aujourd'hui les scientifiques les historiens demandent à la Bretagne d'aller un peu mollo sur l'identité celtique Sylvie Sagne a fait un excellent ouvrage que je viens de vous montrer que je recommande c'est celui-ci elle s'est penchée sur par exemple les Suisses ont bâti leur identité sur la propreté parce que c'était l'histoire des pilotistes hors des lacs mais en fait il y en avait très peu c'était des maisons de pêche donc on peut remettre en question aussi l'identité suisse sur la propreté elle analyse le rapport entre tout ce qui est archéologique effectivement trouvé et tout ce qu'on en a fait raconter l'histoire aujourd'hui c'est pas évident c'est compliqué je reviens rapidement je veux le faire à la main on a un patrimoine considérable au niveau des églises il y en a une en particulier qu'il faut citer c'est l'église de Montjoie alors vous savez les gens dans les villages se rassemblent donc j'ai interrogé trois personnes le soir là qu'ils discutent ils ne disaient jamais du mal de leur voisin cela et monsieur Basko était le premier maire ensuite monsieur André Vampère maire de 2001 à 2008 ils ont participé à la restauration de l'église et voici ce qu'on a trouvé donc André Vampère malheureusement a été enterré cet été dans l'église qu'il a lui-même restauré et voici ce qu'on a trouvé dans l'église de Montjoie ce tableau a été restauré par monsieur Basko qui a réussi avec la drac à obtenir sa restauration il était déchiré il partait à la poubelle vous voyez ça aurait été dommage et par contre voici en 2006 donc monsieur André Vampère a fait rénover les murs et on y a trouvé des poteries et alors c'est exceptionnel parce qu'il y en a très peu en France il y a quelques abbayes en fait ça nous indique que l'attention qui a été accordée à la création de cette église les poteries c'était des abassons on les incluait dans les murs pour améliorer l'acoustique dans l'église c'était un vrai travail de spécialiste les poteries absorbaient les sons et on avait une acoustique bien meilleure il n'y avait pas de résonance on avait une bonne acoustique et on a trouvé ça dans l'église de Montjoie alors c'est une église qui a été construite sur le reste de l'ancien monastère donc c'est quand même une valeur patrimoniale importante je voulais vous le citer parce que c'est des choses inconnues je vous ai parlé de trésors inconnus on est là tout à fait dans quelque chose qui n'est absolument pas connu et personne ne mesure la valeur patrimoniale de cette église au fur et à mesure de mes rencontres je trouve des choses comme ça et voyez aujourd'hui on a conservé quand on en a trouvé malheureusement quand ils ont cassé les murs ils ont cassé les porteries donc aujourd'hui on n'a plus ça voilà regardez les travaux de restauration ce que c'est ça c'est l'église de Mérone et pour finir à la grâce les chanois nous m'ont demandé de venir filmer avec le drone dans la partie qui ne se visite pas et là on trouve une balustrade qui est faite d'un fer forgé avec des fer pleins volutes torsadées etc on a les mêmes dans les hôtels à Carcassonne dans les hôtels anciens donc on pense que c'est le même artisan qui a travaillé à Carcassonne et qui a travaillé dans l'abbaye de la grâce donc c'est une partie qui ne se visite pas un petit survol de la partie économique il y a beaucoup à dire sur le DDD vous avez le contexte de la région partie océanique partie européenne côté élevage côté bon j'ai accompagné une jeune fille pendant un an qui a repris la ferme de ses parents elle était toute jeune j'imaginais pas qu'on pouvait prendre une ferme à ce stade là donc je l'ai filmé toute une année je lui ai fait un film d'une heure pour la famille je lui ai fait un film de 20 minutes pour le village d'Odriac et je lui ai fait un petit teaser d'une minute qui résume une année d'élevage en une minute et ça va vous permettre de voir tout ce qu'on fait dans une ferme quand on fait de l'élevage donc attention ça va vite c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait Voilà, vous avez bien noté qu'elle a des vaches et des moutons, et qu'on a fait la transimension des vaches et la transimension des moutons. On regarde des films complets là-dessus. Ça vous donne un aperçu de ce qu'on fait dans une ferme pendant un an. Alors, plus récemment, voilà un film qui n'est pas dans le DVD, un petit sujet. On est ici au village de Montjoie. Vous voyez cette photo ancienne. Il y a quand même des poteaux électriques, donc on a appelé 1930. Mais on avait à ce moment-là beaucoup de cultures pour l'élevage. Et donc voilà une photo plus récente. Pardon, vous voyez, la même photo, mais cette fois il y a eu de la vigne. Et bien voilà aujourd'hui ce que ces paysages sont devenus. Je vous les laisse découvrir, vous voyez, de la garigue, des roches et de la garigue encore. Il n'y a plus de cultures dans ces régions. Ça résume un peu la situation dans les corbelles. Ici, vous êtes au village de Ternes. Monsieur Jean-Luc Sonnière est le dernier vigneron. Il y avait dix vignerons à Ternes, il en reste qu'un. Et donc, il est à la retraite. Il entretient quelques vignes, mais certainement qu'après lui, il n'y aura plus rien. Voilà. Alors ici, donc, tout à l'heure, monsieur Barraud, je vous ai parlé de la ferme tisanière, petite feuille. Donc, elle se trouve là-bas au fond, dans la vallée. Vous voyez, le drone arrive. Voilà. Vous voyez, ici on a encore eu une vigne. Et ça, c'est la ferme tisanière, petite feuille. C'est monsieur William Anstead. Alors, ces tisanières, ils les vendent à la Bourrieto, à Carcassonne. Il a un rayon. Et il tient de temps en temps la Bourrieto. Voilà. Et donc, un peu plus haut, nous allons à la ferme de Prades-de-Mues. Donc, au-dessus de la dernière vigne de Monsieur Sonnière. La ferme de Prades-de-Mues est originale. C'est une ferme de lamas. Alors, les lamas, ce sont des animaux assez dociles. Mais ils sont quand même craintis. Donc, il ne faut pas trop les approcher au début. Et on se pose souvent la question, est-ce que ça crache, les lamas ? Eh bien, oui, ça crache. Vous allez voir. Mais en fait, ça défend sa progéniture ou ça défend son territoire. Ça ne vous crachera pas dessus. Vous voyez ? En tout cas, la seule chose qu'il faut éviter, c'est d'être entre les deux. Parce que c'est de l'herbe fermentée et ça sent très mauvais. Donc, faites attention. Ne vous mettez pas entre deux lamas qui se disputent. Voilà. Donc, nous avançons. Nous voici ici à Vigne-Vieille. Alors, le château de Durfors, il y avait dix vignerons. À Vigne-Vieille, il n'en reste plus qu'un. Il y avait dix vignerons. À Terre-Moyen avait dix, il n'en reste qu'un. À Vigne-Vieille, il y en avait dix-huit, il n'en reste qu'un. Et c'est au château de Durfors, dans la famille Oudadou. Et c'est le fils, Jean-François, qui a repris la propriété. Alors, j'ai un petit plaisir personnel. C'est que j'adore filmer les tracteurs. Qui lavourent, qui font des travaux. Et donc, avec le drone, avec les caméras proches. Bon, c'est un peu mon petit plaisir. Vous voyez, donc, la particularité, ici, je vous ai parlé de pédogenèse. Donc, comment entretenir et enrichir le sol. Vous voyez, ce sont des assistants précieux. Alors, attention, il faudrait les mettre dans le vignet, mais jusqu'au mois de mars. Parce qu'après, les bourgeois ne résisteraient pas. Et donc, ces animaux, des herbes, font du crotin qui a enrichi le sol. Et ce sont des auxiliaires précieux. Beaucoup de viticulteurs sont intéressés, mais on n'a pas assez de moutons. Malheureusement. C'est dommage. Mais il y a beaucoup de gens qui se lancent dans cette pratique. Ici, pareil, on est dans la vallée de la Madourneille. Ici, c'est Michel Lajounade, vigneron en agriculture biologique. Et il y a une collègue qui fait aussi du vin. Elle, en biodynamie, Sandrine Puech, le domaine de la Gémenazos. Elle cultive en biodynamie, alors des tisanes, elle lave les feuilles. Elle a des anciennes vignes, elle en a très peu. Et donc, les vins qu'elle produit, on les trouve à Saint-Hilaire quand ils font la journée des vins bio. Alors, eux, ils sont vraiment biologiques. Alors, il y a beaucoup de choses. Dans la vallée de la Madourneille, en fait, il y a des gens qui font du miel. Il y a des gens qui font de la viande. Il y a des gens qui font du pain. Il y a des gens qui font du fromage de chèvre. On pourrait vivre sans quitter la vallée. Ils sont complètement dans l'autonomie alimentaire. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des poules qui font des oeufs, etc. On peut vivre dans la vallée de la Madourneille sans la quitter. Ici, nous sommes à La Grâce. Alors, à La Grâce, d'arriver sur le village depuis la vallée de l'Ordieu, on a beaucoup de vignes. Mais de plus en plus, on arrache les vignes un peu partout. Et on plante l'olivier. Alors, c'est risqué. C'est bien l'olivier. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans la culture. Et l'olivier, malheureusement, il a deux faiblesses. Alors, il y a la nouvelle bactérie, qui ne sépare les ravages des oliveries entières dans certaines régions du sud. Mais on a eu aussi la période de la fumagine. La fumagine, c'est un champignon qui est porté par la cochonille noire. Et la feuille devient noire et dont l'arbre finit par périr. Donc, il y a eu une grande crise de la fumagine. Et dans les années 30 ou 50, je ne sais plus si c'est 30 ou 50, je ne me souviens plus. Donc, durant cette crise, tous les oliviers ont disparu, sauf ceux qui étaient exposés en plein vent. Alors, si vous plantez des olives, mettez-les en plein vent. Et donc, quand on cultive l'olive, vous voyez, aujourd'hui, il faut bien les espacer pour qu'elles ne se contaminent pas entre les oliviers. Voilà, on les plante beaucoup plus écartées. On tient compte un peu des leçons du passé. Voilà. Alors, ici, on est dans la plaine de Ribot. Des champs, des vignes, des cultures de blé, beaucoup de vignes encore. Vous avez entendu parler de l'incendie de Mouk cet été. Alors, voilà, juste pour où est arrivé. Vous voyez, toutes les vignes qui sont là, là, ont brûlé. Bon, les pompiers, ça, c'est l'église de Notre-Dame, là, la chapelle Notre-Dame à Fabrezan. Et donc, là, il est parti de l'autoroute de l'autre côté de la Rique et il est arrivé jusqu'à Fabrezan. Voilà. Nous survolons les falaises de Vosgelas à Ribot. Vous voyez, nous avons Ribot, là-bas, qu'on aperçoit. Ici, c'est Camplon. Ici, ce sont les falaises de Vosgelas. Et c'est dans ces vignes, en 10 ans, que j'ai commencé à avoir mon premier salaire, mes premières vendanges. Au début, l'année avant, je vendangeais avec ma mère et là, j'étais tout seul dans une propriété. Et donc, c'est... Quand on avait... À l'époque, on ne parlait pas de primeurs d'entrée. On ne travaillait pas dans les vacances pour pouvoir se financer l'année scolaire. Il n'y avait pas autant de bazar. Aujourd'hui, c'est le plus compliqué. Voilà. Je vais avancer un peu dans... dans ma présentation. Alors, le... Aujourd'hui, dans l'Ode, dans l'École Bière, les autorités misent sur deux piliers. Donc, on a l'élevage de l'agriculture et on a aussi le tourisme. Donc, le tourisme, c'est la création du parc naturel et régional et bienvenue. Et c'est un autre pilier sur lequel on mise aussi, c'est l'UNESCO. Donc, la candidature à l'UNESCO. J'ai eu la chance de participer à une réunion materne sur la candidature à l'UNESCO. Voilà, rapidement, comment ça se passe. C'était le 17 mai. Alors, un certain nombre de spécialistes étudient cette question. Ici, c'est Alex Anderson, architecte patrimoine. Donc, ce sont des architectes spécialisés dans le patrimoine. Anaïs Monodosier, qui est la charge de mission qui a été désignée par le conseil départemental. L'association Mission Patrimoine Mondiale a été créée. Et elle en est une animatrice, elle est une charge de mission. Voilà, on a des archéologues, sociologues, etc. Donc, le principe, c'est qu'on va sur le terrain. Alors, sont invités, évidemment, les gens du village, les élus, les agents du patrimoine et les guides. Il y a un petit moment de convivialité avant de commencer à travailler. Monsieur Hervé Barreau, le maire du village, bien sûr. Donc, un tas de gens participent à ces réunions. Les architectes ont créé une zone et ils définissent certaines limites. Et à l'intérieur de cette zone, on étudie qu'est-ce qui permet ou pas de faire un environnement respectueux, de qualité. Je ne vous cache pas que pour la cité de Carcassonne, avec la nouvelle zone commerciale, ça devient plus compliqué. Parce qu'elle est dans le périmètre. Et donc, jusqu'à maintenant, quand on est sur l'arrocade, la ville de Carcassonne n'est pas défigurée par les industries. De la cité, on a encore un beau point de vue. Voilà, cette zone, c'est un petit point négatif pour la candidature à l'UNESCO. Voilà, donc les agents du patrimoine définissent un environnement plus ou moins proche. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui peut améliorer l'approche et la visite des sites. Voilà, donc on essaye. Alors, quand on arrive à terme, d'abord, on passe devant une église dont je ne voulais pas présenter, mais il y a un patrimoine remarquable à l'intérieur, des peintures qui datent des Carolingiens dont on ne sait pas si elles sont d'origine. On débat encore si c'est de l'origine prose-arabe ou romane. Donc il y a les deux dans ces peintures. Elles ont une grande valeur patrimoniale. Elle est toujours fermée, la mairie soit le patron d'ouvrir. Ensuite, quand on arrive, donc on passe devant le château de Durfort. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien qui choque l'œil du visiteur. Et la première vue du château de Ternes, c'est celle-là, du bord de la route. On le voit là-haut. Et donc, vous voyez, le château de Ternes, il est quand même dans un environnement très préservé. Vous allez voir d'un mot. Il y a peut-être un travail sur la ville. La réunion consiste à aller sur le terrain, voir comment améliorer la visibilité, débroussailler s'il le faut, etc. Et puis, on se interroge qu'est-ce qu'on voit du château, quel est l'environnement. Vous voyez, à Ternes, c'est préservé. Des hauteurs de Ternes, ici, vous avez toutes les corvières. Vous voyez la larrique là-bas, la montagne noire au fond. Et vous ne voyez pas des hauts fourneaux, vous ne voyez pas de grandes lignes électriques. On a vraiment un château qui est parfait pour la candidature à l'UNESCO. Au sud ? Je laisse parler. Vous voyez, quand on est au-dessus du château, on a des vues assez intéressantes dans Berge-Main où il fait le bilan un peu de la réunion. Donc, ici, il s'est posé la question de ce qu'on voit autour du château. Donc là, on a une zone qui s'appelle le Belvedere. Et vous voyez, c'est un sentier de randonnée qui passe là-haut. Vous pouvez le faire. Et de là-haut, voilà ce qu'on voit. On a une vue sur le château et on a une vue plongeante sur le canyon de Terne. C'est intéressant parce qu'il permet à la croire. C'est une randonnée, il faut se la gagner. Et ensuite, ils ont repéré un col qui est intéressant aussi parce qu'il permet de relier à l'histoire. Il fait relier. Donc, au col de Terne, côté sud, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vision sur les crêtes jusqu'aux Pyrénées. Vous voyez ? Et donc, on peut relier l'histoire de la région et de sa défense avec le château de Terne. Donc, vous voyez là-bas, c'est la crête de Quéribus de Père-Pertuse. Enfin, il y a... Quand on voit le château, on a l'image que l'on a quand on arrive et là-bas derrière, vous avez les crêtes qui constituaient les lignes de défense à l'époque. On a le torche. On voit la crête de Quéribus de Père-Pertuse. On ne voit pas les châteaux et on voit la crête. On voit les crêtes. Donc, pour le tourisme, c'est intéressant parce que du col, on peut raconter toute l'histoire. Alors, il y a un château qui a problème, c'est le château de Quéribus. Il y a une ligne à toute tension qui passe dessous. Il faudrait l'enterrer. Et notamment, quand on arrive au des P.O., on passe par Moury où il y a les cuves. C'est pas très esthétique. Mais bon, on ne peut pas non plus demander aux véticulteurs de renoncer à leurs outils de travail. Donc, il faut essayer autour des monuments qui sont acceptés à l'UNESCO de faire des constructions qui respectent un peu la vue et l'environnement. Voilà. Donc, ce sont les deux piliers pour le tourisme. L'UNESCO et le PNR. le tourisme dans les Corbières, c'est 200 000 visiteurs à la grâce. C'est le plus grand site de visite du coin. L'abbaye, le vieux village. Et 80 000 viennent dans les Corbières. Donc, on essaye d'améliorer les choses. Il y a beaucoup de chambres d'hôtes. Dans les Corbières, il y a une vie sociale qui est assez riche. Donc, j'ai un petit clip au niveau des animations. Vous allez retrouver des activités que vous n'attendez pas dans ces endroits-là. Donc, ici, nous sommes au Moulin de la Garde à Montjoie. Et donc, j'ai eu l'occasion de filmer une association qui fait faire du Tai Chi aux Dames des Corbières. Et donc, vous avez une séance de Tai Chi. Donc, je ne vais pas faire du l'étro-ventin. Donc, on est au bord de l'Ordieu. C'est un moulin. C'est un espace, vous voyez, c'est un espace idéal à l'obli du vin au bord de la rivière. Et donc, ces Dames font du Tai Chi. Mais quand même, mon association préférée actuellement, mes chouchous, les voici, mes petits chouchous. Bon, alors, de l'attention après la séance, voilà. Nous sommes à la Grasse, nous sommes à la Grasse, le Val d'Orbeu 13. Il s'avère qu'à terme, M. Ivan Barou, habitant de Therme, est coprésident du Val d'Orbeu 13 à la Grasse. Alors, comme il est coprésident, je suis allé filmer « C'est protégé à la Grasse ». Et donc, comme tous les sports, les adultes ont dû s'arrêter à cause du confinement. Donc, heureusement, l'école de sport a pu continuer. Et donc, j'ai pu filmer les jeunes. Vous voyez ? Et donc, vous allez voir, entre... Et c'est tout un symbole. Ce club n'existe aujourd'hui que parce qu'il a cette école de sport, ce sont les jeunes qui font vivre le club. Alors que d'habitude, c'est l'équipe 1, mais c'est l'équipe 1. Donc, je fais partie du groupe maintenant. Je suis invité à chaque manifestation et c'est un grand plaisir de me retrouver un peu dans cette ambiance. Voilà. Alors, j'avance un peu. Les savates hautes cordières. Ça non plus, vous ne l'attendez pas dans les cordières. Pines vieilles. Alors, les habitants n'ont pas encore vu ces images. Je déroge un peu à la règle. D'habitude, je ne les montre pas tant qu'on n'a pas fait la projection. Alors, M. Guirolio, ancien militaire, présidé le club, il a transmis à Guillaume Le Fessant, qui est un jeune très dynamique. C'est un sport. Les savates, tant qu'on n'a pas la ceinture noire, on n'a pas le droit de toucher l'adversaire. Donc, c'est finalement des attitudes physiques, c'est l'entraînement physique et c'est ouvert à toutes les femmes et les femmes y participent. Alors, n'ayez pas peur, vous allez voir, elle ne vous touchera pas. j'ai demandé à une dame de me faire une petite démonstration. Et vous voyez, on ne touche pas la caméra. C'est un sport qui est ouvert aux femmes. Et donc, je ne m'attendais pas à voir de la boxe dans les autocorps. Je ne sais pas ce qui vient d'après. Oui, alors la chasse. Donc, la chasse ici, ce qui est remarquable, cette journée-là, l'une vieille a chassé et on avait invité les chasseresses de l'Ordon et une association des filles qui chassent dont je les ai longuement interviewées et croyez-moi, ça se passe très bien entre les hommes et les filles et il n'y a pas de problème et puis elles sont très motivées et elles aiment ça. Alors, bien sûr, je filme un peu les pas à la chasse. Ici, nous sommes à Fortou. Le souvenir français, alors, le souvenir français s'occupe des morts. Il veille à ce qu'il y ait des monuments aux morts, qu'il respecte, tandis que les anciens combattants s'occupent des escapés, des guerres. Donc, le souvenir français organise des manifestations dans tous les villages, organise des commémorations le 8 mai, le 9 novembre et à Fortou, il organise aussi de nombreuses manifestations parce qu'à Fortou, on est bon vivant. Donc, ici, on a la fête de la charcuterie. Vous les connaissez sans doute, ils viennent aussi à Palajar, ce sont des gens de la Cône, ils vous emmènent à manger, vous payez un minimum, vous dégustez tout ce qu'ils produisent et à la fin, vous achetez. c'est un repas moindre frais qui fait le bonheur de tout le monde. Une originalité à Fortou, la fête de la soupe. Alors malheureusement, avec le Covid, on n'y va plus, on fait une compétition de soupe. Le public est invité à déguster, à voter, mais c'est un comité restreint qui désigne le gagnant. Voilà. Alors cette soupe, vous allez voir à quoi elle va servir. Nous assistons au départ du Grand Red Qatar. C'est une course de 170 kilomètres à travers les Corbières qui part de la cité. On va jusqu'au fin fond des Corbières et on revient. Ils font 100 moins de 24 heures. Ils courent de jour comme de nuit. Et donc nous avons filmé le passage à Fortou parce que le village de Fortou était village étape. Ils servaient de relais pour les alimenter la nuit. Donc moi, c'est mon frère qui a passé la nuit sous l'eau parce qu'il pleuvait cette nuit-là. Et donc il les a tous regardés passer. Voilà. Et à Fortou, quand on vient, on est accueillis avec une bonne soupe pour qu'ils vous réchauffent. On sait faire de bonnes soupes à Fortou. Alors cette association, c'est, vous avez vu l'élevage de la main. Donc à Vigne Vieille, il y a une association qui fait le travail de la laine. Cette association, elle entretient des vieux outils. Vous voyez ce truc à filer là ? C'est fait avec du bois du plateau de seau. Il n'y a aucune machine. On tourne. Il faut avoir du temps. C'est pour l'hiver. Il ne faut pas faire ça l'été quand on est pressé d'aller à la plage. Et donc, il restaure un peu les vieilles machines et ils les font fonctionner. Alors vous allez voir cette machine a cardé. Regardez les pointes qu'il y a. Donc il ne faut pas y mettre les mains. Cette jeune fille m'a montré comment ça marche. Bon, il faut pousser, mais il ne faut pas y mettre les mains dessous parce que la machine vous emporte les mains. Voilà. Et donc, c'est l'atelier laine que j'ai suivi aussi à Vigne Vieille parce qu'ils le font aussi. Un cardage, un traitement de la laine. Ils fabriquent des vestes, des porte-monnaies, des bonnets, etc. Voilà. Alors dernier sujet rapide, la vie culturelle dans les corbières. Un petit sujet rapide aussi. Alors, donc ici à terme, je suis allé l'été dernier et ils m'ont dit qu'on pourrait filmer les artistes. J'ai dit, on a qu'à le mettre dans une salle, les tableaux, je filmerai tout le monde, ils m'expliqueront. En fait, il y a 48 ans, il y a 20 artistes, écrivains, musiciens, peintres, sculpteurs. Et donc, ils ont organisé une journée, ils se sont répartis dans le village. Ils ont présenté ça à tous les touristes et moi, j'ai fait tous les ateliers, tous les stands pour filmer les ateliers artistiques de terme. Alors, il y a une dame originale, quand vous marcherez sur la promenade à terme, elle habille les platanes, vous voyez, les nœuds des platanes, elle les habille avec des vieilles portes. Elle est passionnée de contes et donc, elle fait des animations. Alors, le jeu, c'est de chercher autour des platanes où sont les petites portes. Vous voyez ? Alors, c'est remarquable, elle en fait aussi sur les vases, bon, c'est son plaisir. Frédéric Oufourquet est un peintre professionnel, elle a fait un tableau et une aquarelle, un livre sur le rugby. Alors, je vous ai parlé de Michel Monnet. Mais voilà, il a fait un livre de fiction à partir des contes, des légendes de terme, donc des livres. La nouvelle compagne de M. Barrault est réunionnaise et fait beaucoup de livres aussi. C'est elle qui faisait ça. Et ça, vous la connaissez maintenant, c'est Cécile Disségui. Alors, ça me fait penser un peu à vos décorations. Elle récupère les argiles, elle récupère les plantes sèches, elle fait des œuvres comme ça, avec ça. Voilà. Bien. Alors, ici, c'est un prof. À quoi vous le voyez ? C'est un prof qui s'est mis à la peinture. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, ce tableau ? Non ? C'est quand on est face sur le tableau. Et donc, ce geste qu'il a fait toute sa vie, il l'a reporté sur le tableau. Voilà. Donc, vous voyez, il avait toute une pièce ici, il y en a plusieurs. Il a imité, bon, plusieurs peintres, je vais un peu vite. Voilà. Alors, je vous fais écouter quand même. C'est dans un rue de Bugarach. Alors, ça, c'est un chanteur de thème avec son épouse, dont M. Jean-Marie Goubli. Et il a fait une chanson à texte un peu, et c'est une chanson humoristique sur Bugarach. Vous nous promettiez du spectacle L'Apocalypse, le miracle Et là, s'il ne s'est rien passé Messieurs prophètes remboursés sur le théâtre. C'est une troupe de la grâce qui est venue jouer sur la place de Thème. Bon, alors ici, nous sommes à Dave Jam, au mois d'août. Dave Vendout, ça s'appelle. Là, c'est un des artistes de notre genre. Vous allez voir, il y a des tas de sculptures. On est dans un style différent. Voilà, je passe dessus. Il y a quelque chose qui est étonnant ici. Vous voyez cette robe, cette écharpe-là ? Elle est faite en végétaux. C'est Zoé Redman, qui est au Moulin de la Conque à Montjoie, qui fabrique ça. Chaque année, elle tente de nouveaux trucs. Et donc, elle a fabriqué un tas de costumes à base de végétaux pour quelques sculptures. Voilà, le basme qu'il y avait ce jour-là. Voilà. Alors, pour terminer, le château de Thème a donné lieu avec Olivier de Thème à un roman que je vous recommande, Angélus de François-Henri Soulier. C'est un voyage au Moyen-Âge dans toute la région que je vous décrive. François-Henri Soulier, écrivain spécialisé dans des récits du Moyen-Âge. L'action se déroule dans les Corbières depuis les carrières de Rocotayade jusqu'au quartier artisan de Narbonne. Une enquête arrêtante vous entraîne jusqu'au bout de la nuit à travers les sentiers des villages et abbéies. Saint-Hilaire, Bord de l'Orbieu, Abbéie de la Grasse, Fabrezan, Narbonne. On ne randonnera plus comme avant après la lecture de ce livre. François-Henri Soulier nous propose un voyage géographique et historique à la fin du XIIe siècle au cœur de notre région. L'ouvrage est déjà en vente dans les librairies locales comme ici à la maison du Banquet des Générations à l'Abbaye de la Grasse dans la librairie Le Nom de l'Homme. Alors ces livres n'étaient pas là quand j'ai fait l'image et c'est moi qui l'ai mis après mais j'ai fait exprès de rajouter les milles en corbières parce qu'il y a beaucoup de milles en corbières une association tente de les préserver de les promouvoir et donc ils ont fait un ouvrage que vous pouvez aussi lire si la région vous intéresse. Voilà. Donc je vais terminer par une petite révision si je peux donc j'ai fait un petit clip vidéo pour réviser tous ces villages ça ne dure pas longtemps je termine avec ça c'est moi qui l'ai fait mais j'ai fait toujours de mieux quand je le passe. Voilà. Nous allons quitter cette ère où cohabitent croyances et résistances. Ces paysages jadis ouverts se sont fermés au pas du promeneur avec le départ des moutons et des chèvres qui les entretenaient. Formulons le vœu qu'ils se réouvrent par le retour à l'économie de proximité qui se profile dans nos choix alimentaires et nos modes de production. Revoyons une nouvelle fois ces villages situés autour de la vallée de l'Orbieux en Corbière et Hortocorbière. de la vallée de l'Orbieux 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 et Hortocorbière. C'était un peu au pas de charge mais on a tout vu. Je vous remercie en tout cas tout le monde, je remercie tout le monde de votre écoute, de votre attention et de vos applaudissements. Vous avez montré pas mal de cascades. Moi je suis allée à Mérone il y a déjà plusieurs années il y avait de l'eau mais il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Alors il y a des années, il y en a. Par exemple, quand vous l'avez vu c'était en 2017. Oui, il y a très longtemps. Voilà. Là actuellement cette année il n'y en a pas. En 2018 elles étaient conséquentes. Donc là vous avez vu la cascade de Montjoie, le Pichadou. Oui. C'est une cascade qui n'a coulé qu'une fois pendant les deux ans que j'ai passé dans le village. Il y a eu une grosse période de pluie, elle coulait à peine et la semaine après elle a coulé comme vous le voyez là. J'ai eu de la chance d'être là à ce moment-là. On ne la voit pas de la route j'ai envoyé le drone. Et donc elle n'a coulé qu'une journée comme ça. Voilà. C'est ponctuel. Oui, c'est très ponctuel. D'accord. Parce que... Toutes les cascades que vous avez vues elles ne coulent que après les pluies. Il y en a quelques unes qui coulent un peu plus, beaucoup moins fort, mais c'est surtout après les fortes pluies. D'accord. Parce qu'en été on les cherche. Ah oui, non, non. Vous n'en trouverez pas l'été. Merci beaucoup. Alors si vous en trouverez c'est grave. Parce que s'il y a des cascades qui coulent là-bas l'été, nous ici on aura les pieds dans l'eau. Non, non, là il n'a pas assez plu. Non, il faut plus que ça. Alors en fait, ce que je n'ai pas montré dans le milieu souterrain, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a deux types d'eau. Il y a l'eau qui ruisselle des collines quand il pleut, mais ensuite il y a des eaux qui s'infiltrent dans les calcaires, dans les infractuosités, dans les cavités. C'est l'eau d'origine karstique. Cette eau-là, il pleut, il ne se passe rien. Mais en période de sécheresse, comme l'eau est rentrée doucement et s'écoule doucement, on continue à avoir de l'eau. Et donc, les cascades que vous voyez ce sont des eaux de ruissellement. Ce sont des eaux après les pluies. Et puis,